bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 30 mai déjà presque la fin du mois de mai 2024 9h53 heure du Québec merci d'être avec moi merci d'être abonné ceux qui ne sont pas faits là maintenant pendant qu'on est en train de vivre des temps mémoriaux uniques où tout est en train de s'effondrer en Occident l'Occident est en complète effondrement sociétal dû à des politiques de WACO durant 40-50 ans qui nous ont été imposées par une élite qu'on pourrait qualifier de j'aime pas ça utiliser ce terme là mais démoniaque tu n'as pas le choix nous a amené dans une abysse sans fin de dépravation et on va aller se lancer un peu dans ce monde là de ces gens qui nous gouvernent d'abord on a eu les deux guerres mondiales juste pour faire un petit saut dans le temps puis après on a eu la création de cette fameuse organisation bizarroïde créée par les américains dans quel but le seul but était de donner la terre d'Israël au peuple juif on parle ici des nations unies qui ont été cette assemblée générale cet immeuble construit et suite à un don de la famille Rockefeller d'un terrain et si vous allez sur Google si vous allez sur Google et vous tapez 666 United Nations Plaza ben vous arrivez avec ça sur Google tu sais c'est comme tu voudrais sortir du symbolisme puis des références religieuses t'es pas capable on est entouré de ça 666 place des Nations Unies vous le voyez avec moi on est là et entre autres naturellement de l'immeuble à l'adresse 666 qui appartient à Jared Kushner bizarrement tu te retrouves avec le quartier général des Nations Unies qui avait exposé une statue des plus bizarroïdes ce qu'on appelait la bête de la fin des temps qu'on peut voir ici quelques semaines après sa première exposition sur la plaisante des visiteurs à l'extérieur du siège des Nations Unies en novembre la sculpture controversée gardien de la paix et de la sécurité internationale que de nombreux chrétiens comparaient à une bête biblique de la fin des temps est désormais disparue ça c'était le 9 novembre 2021 on avait mis ça on l'a retiré c'est complètement hallucinant tu voudrais sortir de là t'es incapable tous ceux d'entre vous qui étaient intéressés par ce symbolisme ces recherches et ces références aux liens bibliques tout le monde se rappelle du fameux logo des Nations Unies qu'on peut voir ici représenté par cette image qui peut faire référence on pourrait presque qualifier à la terre plate et aux feuilles aux branches d'olivier qui sont là et si on compte bien il y a 33 feuilles qui représentent pour ceux qui sont dans les idées conspirationnistes appelons-les comme ça représentent les 33 loges de nos francs-maçons c'est quand même tu sais tu veux sortir de là puis t'as beaucoup de difficulté à sortir de là c'est comme on est entouré de ça imaginez-vous qu'en plus de ça on a à l'intérieur de cette assemblée des Nations Unies en face du 666 United Nation Plaza une grande murale une fresque dans laquelle toutes sortes d'événements sont représentés et d'êtres bizarres sont représentés que ce soit des reptiles et autres créatures très étranges et si tu t'en vas dans au Moyen-Orient on a imagine-toi l'assemblée nationale un immeuble des Nations Unies qui est directement construit sur le mont Hermon et que signifie le mont Hermon dans la Bible dans le livre d'Apocalypse ou dans le livre apocryphe plutôt d'Enoch le mont Hermon et le lieu où la classe des anges déchue imagine-toi des veilleurs les watchers et descendus sur terre c'est rien de moins que ça le fameux mont Hermon et on a l'immeuble des Nations Unies que tu on a des Nations Unies qui sont installées on va aller voir ça ensemble c'est vraiment fascinant tout ça c'est très très quand tu t'embarques là-dedans c'est très fascinant très fascinant donc on a le terrain qui est valoné et dominé au nord par le mont Hermon qui abrite la plus haute position permanente des Nations Unies au monde wow imagine-toi donc quand tu regardes ce que les Nations Unies ont accompli je peux dire une chose c'est vraiment démoniaque d'abord en ce moment on est en plein presque déclenchement où on est peut-être déjà dans la Troisième Guerre mondiale puis tu n'entends personne des Nations Unies qui étaient supposément à être là pour la paix mettre la pression sur qui que ce soit mais surtout sur les Américains et les Européens qui nous poussent vers un conflit mondial et un conflit direct avec la Russie pour des guerres naturellement de domination des guerres de savoir qui va contrôler les ressources naturelles qui va contrôler l'argent qui va contrôler la devise d'échange on a vu que tous ces pays-là qui ne sont pas alignés avec les Américains depuis des semaines se départissent des bons du trésor américain de la dette américaine et ça ça affole l'élite américaine qui veut absolument s'en aller en guerre on ne s'en va pas en guerre pour libérer le monde de quelque misère que ce soit on ne s'en va pas en guerre pour donner la liberté à l'individu quand je regarde notre démocratie pense à tout ce qu'on nous a fait vivre dans les dernières années je peux dire une chose pense au résultat de notre société occidentale qui est en plein effondrement plus haut taux de suicide plus haut taux de consommation de drogue plus haut taux de divorce plus haut taux de suicide plus haut taux de folie plus haut taux de tout ce que tu peux imaginer il n'y a rien de positif là-dedans dans notre médiocratie qu'on essaye d'exporter ça ne marche pas ils n'en veulent pas donc on est dans un conflit en ce moment entre le bien et le mal tu pourrais le qualifier ainsi puis le mal il n'est pas nécessairement là où tu penses qu'il se trouve chez l'ennemi peut-être que le mal se trouve chez vous peut-être que le mal est en Occident et peut-être que le mal et la force du mal c'est l'Occident pas la population occidentale qui est dominée manipulée les gens sont gentils on parle des entités qui contrôlent l'Occident les gens dans l'ombre les gens pas élus qui mettent des politiciens marionnettes qui te donnent l'illusion que tu es dans une démocratie les médias qui te bourrent la tête de mensonges pendant que toi tu vois la réalité tes villes sont devenues des chaos des effondrements sociétaux toi tu es obligé de vivre emprisonné chez vous parce qu'il n'y a aucune sécurité tes rues sont inondées de gens très étranges qui vivent dans la rue il y a de la criminel tu es à un niveau hallucinant les gens autour de toi sont qu'obsédés par la consommation de drogue la consommation d'alcool la consommation de tatouages la consommation de jeux la consommation de sexe toi tu es pris là-dedans tu te dis ce qui se passe peut-être que les forces du mal ne sont pas où tu penses qu'elles sont peut-être que les forces du mal sont de l'intérieur et c'est complètement hallucinant quand tu t'embarques là-dedans puis tu regardes ça tu peux te poser des questions et c'est légitime de se poser des questions 6-6-6 place des nations je vous reviens 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2